Musique Difficulté de la réalisation d'un remaniement, selon Gilbert Arzatouf, un analyste politique face aux revendications pour la démission des ministres HVM dans le gouvernement de Christian Tsai. Un accord politique a bien eu lieu lors de la nomination du nouveau Premier ministre et de la formation du gouvernement selon Rivra Kudvow, président du parti HVM. L'éviction des ministres HVM pourtant performant dans ce gouvernement est une manœuvre détournée de certains partis politiques pour se préparer aux élections selon ses dires. Les transporteurs de l'UCTU arrêteront leur travail la journée de mercredi 27 juin si le gouvernement refuse de payer en cash leurs arriérés de compensation d'ici vendredi, selon son président. L'UCTU ne pense pas augmenter les frais de transport jusqu'à nouvel ordre. Et pour terminer, l'ensemble des opérateurs touristiques, l'office régional du Ménabé et du Verkna Garage, sont désemparés face à l'insécurité qui prévaut actuellement. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal en version française sur TV Plus Madagascar. Alors je vous invite à le suivre jusqu'à son terme. À la lune de l'actualité, le président du parti HVM a précisé ce jour que la mise en place du gouvernement Tsai a été faite suite à un accord politique signé entre les partis concernés qui ont actuellement des ministres au sein de ce gouvernement. Il a aussi ajouté que le but est de faire une élection sereine et acceptée de tous cette année. Un accord de principe sur l'arrêt des manifestations à la place du 13 mai a aussi été convenu entre toutes les parties prenantes selon les explications recueillies par Nari Jatin et Rivre de Narzan. Suite à la mise en place du nouveau gouvernement Tsai et la nomination des nouveaux membres de ce gouvernement, certains partis politiques avaient déclaré ne pas faire partie d'un accord politique convenu entre le régime HVM et ceux de l'opposition. Le président du parti HVM, Rivre Kouttevant, a pourtant précisé ce jour que la mise en place de ce gouvernement est le fruit d'un accord politique de tous les partis qui sont représentés par leurs ministres respectifs au sein du gouvernement actuel. Le partage des sièges a aussi été discuté avec le Premier ministre qui a donné son avis sur la désignation et le Président de la République qui a procédé à leur nomination comme prescrit dans la loi. Le Tim, le MAPAR, le VPM, MMM, le parti hérarchistique ont donc chacun leurs ministres respectifs selon les demandes et les discussions entreprises lors de l'accord politique. Le but de ce gouvernement de consensus est de mettre en place une élection acceptée de tous neutre selon les explications. Il a aussi été discuté qu'après mise en place du gouvernement, chaque parti devrait calmer leurs partisans respectifs. Un accord de principe sur l'arrêt des manifestations à la place du 13 mai a aussi été convenu entre toutes les parties prenantes selon les explications. En ce qui concerne le calendrier des élections, il est du ressort de la CENI et du ministère de l'Intérieur d'en décider. Le Président du Parti HVM a aussi ajouté qu'ils n'ont aucune intention de reporter l'élection présidentielle pour l'année prochaine. Les membres du Parti HVM ont aussi précisé qu'ils soutiendront toujours la candidature du Président actuel pour la présidentielle à venir. Difficulté dans la réalisation d'un nouveau remaniement selon Gilbert Arzatov, analyste politique face aux revendications pour la démission des ministres HVM dans le gouvernement de Christian Tsai. En effet, l'on ignore si un accord politique aurait été établi avant la nomination des ministres. A-t-il expliqué si oui, le zéro-rédoublement des HVM devrait être précisé ? Dès les débuts, la nomination des ministres serait biaisée selon l'analyste politique Gilbert Arzatov. En effet, jusqu'à aujourd'hui, on ignore s'il y a eu accord politique entre les entités concernées et sous quelle forme, et cela malgré les différentes déclarations des chefs des partis Tim et Mappar. Pourtant, c'est cet accord politique qui aurait déterminé la répartition et l'attribution des portefeuilles ministériels du gouvernement Tsai. Si l'accord politique aurait été fait, ce qui est fort probable, les chefs politiques avaient déjà su auparavant la composition du gouvernement, selon Gilbert Arzatov. Ainsi, la revendication de remaniement des ministres HVM actuellement ne serait pas justifiée, a-t-il expliqué. En outre, si l'accord politique ne serait pas tenu, la revendication de nouveaux changements du gouvernement dans le but d'éliminer les HVM ne sera pas non plus justifiable. En effet, en l'absence d'un accord politique, les Tim et Mappar n'auraient pas eu voix au chapitre avant la nomination des ministres, quant au zéro redoublement des ministres pro-régime, explique encore Gilbert Arzatov. Pour retrouver la voie de l'apaisement et l'organisation des élections, faire taire les manifestants du 13 mai et les partis politiques pour la refondation est une condition préalable. Ainsi, une nouvelle discussion entre le régime actuel, le reste des députés du 13 mai et autres partis politiques pour la refondation serait incontournable. L'ensemble des opérateurs touristiques, l'office régional du Ménabé et celui du Vaknaka-Ratcha sont consternés face à l'insécurité qui prévaut actuellement. Dimanche dernier, un chauffeur guide a été tué de deux balles à la tête en plein jour sur la route nationale 34 vers Mourndave. Les opérateurs touristiques sont en désarroi face à l'insécurité grandissante. Le chauffeur guide de la campagne Gascar était sur le point de rallier Mourndave pour récupérer des touristes. L'attaque est survenue entre Akilzat et Mahab selon le président du conseil d'administration de l'office régional du tourisme de Vaknaka-Ratcha. Les circonstances de l'assassinat sont encore floues. Ce sont des riverains revenant d'un office religieux qui ont vu la voiture et le corps sans vie du chauffeur dans un ravin. Aussitôt alertés, les forces de l'ordre sont venues sur les lieux. Après constat, les forces de l'ordre ont déclaré que le chauffeur avait été tué de deux balles dans la tête et d'une balle dans le dos. Aucun bien n'a été dérobé au cours de cette attaque meurtrière, a fait savoir la campagne qui employait le chauffeur guide. Arnevra Coutson, PCA de l'office régional du tourisme de Vaknaka-Ratcha et ses collègues disent leur désarroi face à la situation d'insécurité ambiante. La destination Madagascar est plus que jamais menacée par ses actes meurtriers et de banditisme, a-t-il martelé. Des solutions pérennes doivent être prises. La promotion de la destination Madagascar et la situation de l'insécurité n'est même pas résolue. Une rencontre entre le ministre du tourisme et le représentant des opérateurs touristiques a eu lieu en fin d'après-midi. Et toujours dans ce contexte de l'insécurité, deux individus soupçonnés de kidnappings et d'attaques à main armée ont été appréhendés à l'issue d'une enquête mixte de la police et de la gendarmerie nationale aux environs d'Abu Malaz à la fin de la semaine dernière. Ils sont également soupçonnés d'avoir perpétré le kidnapping du ressortissant indien survenu dernièrement à un passapit, toujours d'après le rapport de l'enquête mixte. L'arrestation de ces deux individus a été possible à la suite d'un piège posé par les éléments de la police et de la gendarmerie. Le ministre de la Sécurité publique Éric Michel a déclaré que la lutte contre les enlèvements reste l'une de ses priorités. Rappelons que le kidnapping de personnes issues de la communauté française d'origine indienne de Madagascar a pris de l'ampleur depuis un mois. Ces deux individus arrêtés avaient été déférés au parquet hier. Mais je vous disais, en titre, l'UCTU va faire une grève et arrêter de transporter les passagers pour la journée du mercredi 27 juin si le gouvernement refuse de payer cash leurs arriérés de compensation d'ici vendredi, selon son président. L'UCTU ne compte pas augmenter le prix du ticket de Taxi B jusqu'à nouvel ordre. Au total, le ministère doit payer environ 3,3 millions d'arrières par Taxi B. Fin de la sénat et de la sénat de la sénat Après plusieurs vaines revendications, l'UCTU va décider d'arrêter leur travail de transport de passagers pour le mercredi 27 juin prochain si le ministère de tutelle ne donne aucune réponse d'ici vendredi. L'UCTU revendique le paiement de leurs arriérés sur la compensation que le ministère leur doit depuis juillet 2017. Cette compensation remplace les pertes de transporteurs et évite la hausse du frais des Taxi B. Il y avait déjà eu des rencontres établendes avec les responsables au sein du ministère des Transports, mais aucune application n'a suici, selon le président de l'UCTU, alors que ce ministère dispose des moyens financiers pour ce faire. Le président de l'UCTU veut dire que le ministère utilise l'argent pour autre chose au lieu de leur donner leur dû. Au total, le ministère des Transports leur doit 3 300 000 arrières par Taxi B à titre de compensation, ce qui veut dire 300 000 arrières par mois par Taxi B. Jusqu'à ce que le prix du gazole revienne à 3 000 arrières, les transporteurs auront toujours droit à la compensation, affirme le président de l'UCTU. Les membres de l'UCTU sont tous d'accord que face à l'inflation, ils ne pensent pas et ne veulent pas augmenter les frais des Taxi B, mais vont donc prendre comme mesure d'arrêter leur travail pour la journée du 27 juin. Et maintenant, place aux actualités internationales. Angela Merkel est bousculée sur sa droite. La chancelière allemande est attendue sur la question migratoire. Elle reçoit ce jour Emmanuel Macron. France 4. Elle est venue percuter de plein foie les projets européens du couple franco-allemand. La crise migratoire sera au cœur du Conseil des ministres entre les deux pays. De quoi reléguer au second plan la réforme de la zone euro, pourtant ardemment défendue par Emmanuel Macron après son élection. Je propose en premier lieu à l'Allemagne un partenariat nouveau. Nous ne serons pas d'accord sur tout, ou pas tout de suite, mais nous discuterons de tout. à ceux qui disent que la tâche est impossible, je réponds que vous vous êtes habitués à la résignation, pas moi. Huit mois plus tard, le président français est rattrapé par la réalité. Le refus du nouveau gouvernement italien d'accueillir un bateau de migrants a ravivé les fractures entre États membres de l'Union. Sur le sujet, Emmanuel Macron partage le point de vue défendu par Angela Merkel lors de sa rencontre avec le président du conseil italien. La réponse doit être européenne. Nous voulons soutenir l'Italie dans sa demande de solidarité. Et nous espérons aussi que l'Allemagne sera soutenue en ce qui concerne la solidarité européenne en matière d'immigration. Pour cela, Paris et Berlin souhaitent harmoniser les règles du droit d'asile en Europe. Elles demandent aussi un renforcement de Frontex, la police des frontières européennes. Elles veulent enfin réformer le système actuel dit de Dublin qui fait supporter au pays d'arrivée le plus gros des migrants. Mais cela s'annonce compliqué pour Angela Merkel. La chancelière est sous la pression de ses alliés conservateurs de la CSU et de son ministre de l'Intérieur qui exigent de réduire le flux de migrants. L'objectif est d'arriver à des propositions franco-allemandes communes pour le sommet européen des 28 et 29 juin. Et voilà, nos minutes d'information se sont écoulées. Merci de les avoir suivies. Très bonne suite de programmes sur TV Plus Madagascar. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada